Merci d'être avec nous sur Gabon 24, 52 minutes pour convaincre. Votre émission qui reçoit les candidats à la présidentielle d'août 2023 au Gabon va aujourd'hui recevoir un éminent professeur qui a décidé lui également de concourir à ce grand scrutin qui invitera donc toutes les populations du Gabon en âge de voter à choisir parmi les 20 candidats. Et pour modérer les échanges, je ne suis pas seule, il y a Marielle Biogou de la rédaction de Gabon 24. Merci d'être avec nous. Oui, Laetitia, le professeur Albert Ondos qui est un professeur d'université, économiste, ancien ministre sous l'air Omar Bongo-Andimba. Professeur, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci madame. Voilà, nous avons commencé par, Madriel Biogou l'a fait, elle a commencé par décrire qui vous êtes, de par les fonctions que vous avez occupées, mais qui êtes-vous en réalité pour le Gabonais, surtout pour les primo-électeurs qui ne vous connaissent pas bien ? Alors, c'est essentiel de partir de là, de partir de la personnalité, et de savoir qui est devant les Gabonais. D'abord, il y a un titre ici, 52 minutes pour convaincre. Moi, je ne cherche pas à convaincre. Je viens donner des éléments d'appréciation aux Gabonais pour avoir un choix judicieux le moment venu. Je me présente et c'est important. Je m'appelle Albert Ondo-Ossa. Je suis fin d'un niveau. Quand on dit Ondo-Ossa, c'est-à-dire fils d'Ossa. Et vous voudriez me permettre de pouvoir décliner. Je suis Ondo-Ossa. Ossa Zondon. Ondo-Ezo. Etzo n'abandon. 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 Ça veut dire que je peux remonter ma ligne jusqu'à l'ancêtre, l'aïeux. Et quand je remonte, je décline ainsi ma tribu. Je suis remonté jusqu'au Bamsa. Alors, comme les fans sont patrilinéaires, ils sont nés au Bamsa. C'est ce qui a donné Esso-Bam. Ils sont à Mimvoul. Ils sont à Mimzik. Ils sont dans l'estuyer. C'est ce qui a donné Me-Tour-Mensa. Et ça Me-Tour. Ils sont dans l'estuyer. C'est ce qui a donné Esso-Bam. Donne-Sor. Esso-Bam. Ils sont à Bitam. Ils sont à OEM. Tout cela, c'est le même couple. C'est ce qui a donné Mvron-Sor et Sanvro. Ils sont à OEM. Voilà d'où je viens. Et c'était important. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Sur la nationalité. Ensuite, je suis né le 17 juillet 1954. Je n'ai pas un jugement supplétif. Je n'ai pas falsifié mon âge. J'ai ici, copie ici, on peut voir, de l'original de mon acte de naissance. Sous le numéro 214, la déclaration de naissance a été faite de 24 juillet 1954 à Mivron. Je suis né à l'ancien hôpital de Mivron. De père au saison d'or. De mère en grande zone. En décrivant la généalogie, bien effectivement, bon là, c'est du côté du père. Mais du côté de la mère. Ma mère est Esso-Bam. Esso-Bam de Meudzon. Meudzon 4 plus précisément à la mission catholique de Mivron. Elle y est enterrée. Mon père a intérêt, Esso-Bam de Meudzon, dans mon village. Donc, c'est important. Parce que, véritablement, nous allons avoir une élection présidentielle. Mais qui avons-nous comme président ? Le Kabou, jusque-là, c'est un pays de mensonges. C'est un pays de fous. À la limite. Dites-moi, de quelle nationalité était le père Bongo ? Centrafricain, Congolais, Gabonais. Qui peut en attester ? Qui peut dire ? Personne n'en sait rien. Où est-il né ? Personne n'en sait rien. On dit les ouailles, les quais. Ça change à chaque fois. Combien, professeur, nous sommes là pour parler de vous ? Non, non, non. C'est important parce que je vais lier ça aux préoccupations des Gabonais. D'accord, Alice. J'ai 52 minutes, vous vous répartissez comme vous voulez. Mais c'est important. De qui ? Personne ne sait. Quel est son âge ? Personne ne sait. Sa famille, peut-être ? Peut-être. Sa famille ? Peut-être. Le sait ? Peut-être. Un homme public, on doit pouvoir savoir. Et nous savons désormais qui est le professeur Onda Ossa pour évoluer dans la discussion. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Le fils, de qui est-il né ? Où est sa mère ? Où est son père ? Dans quel village ? Pourquoi je dis tout cela ? Parce que la préoccupation des Gabonais aujourd'hui, c'est d'avoir à la tête de l'État un Gabonais. D'où mon slogan, mon critère de Gabonais normal, dont on connaît les origines. Le père et la mère, ne serait-ce que cela, qui peut remonter. Gabonais normal. Et vous allez comprendre que la situation dans laquelle se trouve notre pays, qui fera partie de la deuxième partie, elle est importante parce que notre pays aura des pâques crèves. Parce que quelqu'un qui connaît ses origines et se réclame de ses origines, tient à la terre. D'accord. Donc, voilà où nous en sommes. Merci beaucoup. Alors, ce qui veut dire que je vous ai cliné tout ça pour dire que je suis un Gabonais qui est mieux à même de défendre les intérêts de son pays parce qu'il est attaché à la terre. Très bien. Nous essayons d'évoluer dans cette discussion. Merci beaucoup d'avoir décliné qui vous êtes et surtout votre vision pour le Gabon. Comment vous comptez y arriver ? Vous allez nous décliner cette vision. Vous étiez candidat en 2009, c'est un rappel. En 2016, vous avez fait le choix de vous abstenir. Au sortir de cette élection de 2016, que l'on connaît tous, vous avez proposé une troisième voie sans Ali Bungo Ndimba et Jean Ping, à condition que ceci est un sursaut de patriotisme. Ce sont vos mots et je vous cite. Quelle est donc cette voie et pourquoi sans eux ? Alors, en 2016, l'élection est controversée, suivie de tueries. Et il y a des familles qui sont éprouvées. Les enquêtes ne vont pas à leur terme. On ne sait pas qui et qui. Les familles n'ont même pas la possibilité de faire monter. Période de tension extrême pour notre pays. Dans ces conditions-là, j'ai interpellé les deux protagonistes pour leur dire qu'il faut qu'ils aient un sursaut de nationalisme et qu'ils sachent s'effacer par rapport à la nation. C'est donc ce nationalisme que nous devons comprendre pour cette troisième voie que vous proposez ? La troisième voie, c'est-à-dire pour apaiser les tensions. Il ne fallait pas que Ping soit là. Il ne fallait pas qu'Ali Bongo soit là. Il fallait trouver une troisième personnalité, une troisième voie qui nous permette d'aller à la sérénité. Vous parlez de 2016. Est-ce que c'est toujours d'actualité pour 2023 ? Ce n'est pas d'actualité. Parce que Ping n'est pas là. Il n'est pas candidat. Du coup, vous, vous êtes du côté de l'opposition, vu qu'on a vu que vous étiez de la plateforme Alternance 2023. Vous avez pris part à certains échanges avec eux. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du côté de l'opposition, finalement, en 2023 ? Que présentez-vous, justement, en 2023 ? Alors, le problème, dans notre pays, il faut bien le comprendre. Quand on parle d'opposition et de majorité, c'est le clivage qui a été au départ institué par le pouvoir pour des besoins bassement électoralistes. Pourquoi ? Parce que pour aller à l'exaction, le pouvoir va mettre en place, effectivement, une opposition qui s'oppose au pouvoir. Apparemment, c'est cela. Mais dès lors que vous avez ce décor-là, c'est un décor qui est vicieux et vicié. Parce qu'on va se dire, si vous avez 40 parties de l'opposition, on va dire, vous avez la part de l'opposition, deux candidats ou un seul. Et puis, vous prenez la même part de l'opposition, non, de la majorité. C'est judicieux. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous parlez plutôt de droite, de gauche, du centre ? Non. Là, vous rentrez dans mon programme. Moi, je suis, je fais partie, je prône la réelle politique. Expliquez-nous. Alors, ce qui veut dire, effectivement, que la réelle politique procède de ce qu'on appelle la social-démocratie, c'est-à-dire le centre-gauche. Voilà où je me situe idéologiquement. Et pratiquement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on va d'abord regarder quels sont les intérêts du pays et les confronter aux intérêts des partenaires. Et on arrive à ce que j'appelle des équilibres optimaux. Satisfaire les intérêts des partenaires sans compromettre les intérêts du pays, qui sont de deux genres. Un, l'aspiration légitime de notre population à la démocratie, qu'il n'est pas la création, effectivement, d'institutions de copains et de coquins, mais l'alternance au sommet de l'État. Ce qui veut dire, en termes clairs, que quand un chef se comporte mal, il faut qu'on le change. Très bien. Nous en sommes, permettez, Marielle Diogo, nous en sommes à la déclinaison de votre projet. Pouvez-vous nous l'intituler, déjà, pour que le Gabonais retienne une bonne fois pour toutes et surtout ? Quelles sont les principales actions que vous comptez mener à travers ce projet de société pour rendre aux Gabonais leur dignité, comme vous le dites si bien dans un double texte ? Je suis un peu gêné d'y aller de manière cavalière, pour une raison bien simple. Les Gabonais ont les problèmes. Or, ce que j'ai appris et ce que j'ai fait apprendre, c'est que lorsque vous avez une multitude de problèmes, il faut les serrer. Il y a ce par quoi on doit commencer. Le problème par lequel on doit commencer, c'est restituer au Gabonais sa dignité. Et voilà pourquoi j'ai parlé du problème de nationalité. Les routes, les ponts, tout le monde peut venir le dire. Encore que les routes, les ponts, on ne les fait pas en désordre. Mais qui les fait ? Qui les impulse ? Pourquoi ? Pour quel intérêt ? Pour arriver à quel objectif ? C'est là précisément qu'il faut commencer par restituer au Gabonais sa dignité, sa fierté. Et comment vous comptez le faire ? Alors, comment comptons-nous le faire ? Il faut mettre au sommet de l'État un Gabonais normal. Un qui a la particularité de ne pas avoir volé, de ne pas avoir tué. C'est une valeur. Et vous, cette personne ? Je ne suis pas le seul. Vous avez quand même été ministre sous Omar Bongo. Oui. Voilà. Vous avez eu plein de projets, plein de dossiers que vous avez gérés. Et vous sortez de là, vous dites au Gabonais que vous n'avez ni volé, ni tué, ni détourné. Ben, je mets quiconque au défi de le prouver. De le prouver. D'accord. Moi, de mon point de vue, je n'ai pas volé un seul franc de l'État. Très bien. J'ai géré dans les règles de là, à charge, pour le gouvernement. De prouver le contraire. De prouver le contraire. Très bien. Je l'ai dit en 2009, et je continue à le dire. J'attends des pièces à conviction. J'ajoute qu'en ma qualité de professeur d'économie, j'ai passé en revue tous les budgets de l'État depuis 1960. Et pendant les trois ans que j'ai passé au gouvernement, j'ai monté les dossiers sur chacun des membres du gouvernement et sur chacun qui gérait les dossiers de l'État. Qu'est-ce qui est ressorti de ce montage ? Ah, ça, c'est secret pour le moment. Très bien. Le moment venu lorsque nous serons en campagne, puisque nous ne sommes pas encore en campagne. Oui. Vous avez, professeur, à la suite de plusieurs entretiens avec différentes personnalités que vous avez rencontrées au sortir de l'élection de 2016, décidé de défier les populations sur l'État actuel du pays. Depuis 2009, vous êtes le chantre d'un retour au nationalisme à travers un Gabonais normal qui incarnerait la responsabilité et le respect du pays. Comment comptez-vous changer les choses ? Et surtout, qu'est-ce qui ressort de ces échanges et comment comptez-vous changer les choses ? 1. Je n'ai jamais prôné le retour au nationalisme. Non. J'ai dit qu'il faut rendre la dignité aux Gabonais. Une fois que vous avez réussi à être président, à être élu président au soir du 26 août, qu'est-ce que vous allez faire ? La suite, pour rendre la dignité aux Gabonais, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous allez faire ? Dès lors que vous êtes président de la République, vous avez une posture. Vous ne volez pas, vous ne tuez pas. Cette posture, rien qu'elle seule, elle impacte sur le reste de la population qui se conforme à ses normes. C'est des valeurs universelles. C'est des valeurs transversales. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Vous parlez bien de valeurs, professeur. On a bien envie de vous le concéder, de ne pas voler, de ne pas tuer. Mais vous n'allez gouverner pas tout seul. Vous allez gouverner avec... Avec qui ? Et vous parlez même de démocratie participative. Cela veut dire, en termes clairs, que les membres du gouvernement que je vais former seront ceux qui seront choisis selon trois critères, sinon deux. Un, à l'origine des Gabonais normaux. Deuxièmement, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas tué. Il y en a. Nous allons dans ce qui est vertueux. Donc, on met la norme qui n'a pas tué, qui n'a pas volé. Le Gabon, pendant 14 ans, s'est appauvri. On a un rapport qui est là. Sur 105 promesses, il n'en a fait que 13, 12%. D'accord. Il y a un contre-rapport, une contre-expertise justement du gouvernement qui prouve le contraire. Mais nous ne sommes pas là. C'est Ali Bongo qui a un bilan à défendre, professeur Permettez. Ali Bongo, vous ne savez pas où il est né. Et pourtant, il a produit un acte de naissance. Il y a sa mère qui s'est exprimée. Il y a son père. Vous aussi, vous avez produit le vote. Là, ce n'est pas la question. La question que se posent les Gabonais aujourd'hui, c'est vous voulez être président de la République du Gabon. Pour rendre la dignité aux Gabonais, à partir de quoi ? Quels sont les principaux axes qui seront votre cheval de bataille pendant cinq ans ? Surtout que l'économie peut-être, pour être plus précise, professeur, l'économie n'a pas de secret pour vous. Commencez peut-être par nous décrire comment vous allez peut-être relancer l'économie. Non, on ne commence pas par l'économie. On commence dans une situation par développer les externalités. Ce qui permet à l'économie de se développer. Voilà. Les externalités, c'est les institutions, c'est l'État, c'est la manière dont ça tourne, c'est le cadre concret. Et c'est ce cadre qui permet à une économie de se développer. Donc, sans ce cadre-là, aucune économie ne peut se développer. Et je prends Marie-Hélène Diougou, il a dit, en un an, vous proposez, après un an d'exercice, de pouvoir résoudre les problèmes des retraités, des étudiants, la dette intérieure, la scolarisation des enfants, des veuves, la prise en charge des filles mères, la réhabilitation des structures sanitaires, scolaires et universitaires publiques, la création d'une compagnie maritime nationale, tout cela en un an. Professeur, vu de l'esprit, utopie, comment est-ce que vous y parviendrez dans un pays qui est déjà endetté ? Alors, un pays qui est déjà endetté, il y a des normes internationales, communautaires en ce qui concerne la dette. Tout le problème de la dette, ne pas la regarder, là je serai en termes de stock, mais en termes de flux. Est-ce que vous avez une capacité de remboursement ? Quelqu'un qui gagne un million peut être endetté de 300 000. Et quelqu'un qui gagne 100 000 francs ne peut pas être endetté pour 300 000. Donc, le problème de la dette, ce n'est pas un problème en soi. Le problème de la dette se pose à un seul niveau. Que fait-on des fruits de la dette ? Vous vous endettez pour quoi ? Si vous vous endettez pour boire du champagne, pour boire de la bière, la dette est nulle et de nul effet. Mais si vous vous endettez pour investir, cet investissement doit pouvoir avoir des effets. Et c'est là quel problème ? Donc, pour un pays qui est endetté, le problème de fonds qu'il y a dans notre pays, c'est un problème de gouvernance. Vous une fois président, qu'est-ce que vous faites ? J'améliore la gouvernance. Comment ? L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Le Gabon fonctionne mal pourquoi ? Parce que lorsque vous avez quelqu'un, un coroner, parce qu'il a de la famille, il est directeur général. Et ceux qui sont sous lui, ils sont diplômés, ils sont qualifiés. Le travail ne peut pas se faire. Commencer à mettre l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et il faudrait, puisqu'il y a un problème de gouvernance au sommet, que nous ayons au sommet l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Dès lors qu'on a ça, les gens s'ajustent. Et je ne le dis pas comme par hasard. Moi, j'ai été ministre pendant trois ans. J'étais ministre de l'Éducation nationale. Il s'y est passé des choses. J'étais ministre de l'Enseignement supérieur. J'ai normé. Pour être proviseur, il fallait être censeur 1, ensuite censeur 2. Dès lors qu'il y a des normes, l'homme a une capacité d'adaptation extraordinaire. Il faut mettre des normes, à condition que soi-même, on se soumette à ces normes-là. Très bien. Je donne un dernier exemple. C'est le baccalauréat en Dehosa. J'ai dit, je veux un baccalauréat propre. Et pour cela, je ne reçois des ordres de qui que ce soit et je n'en donne pas. Je ne donne pas de liste et je ne donne pas de nom. Le baccalauréat a été propre. L'homme a une capacité d'adaptation extraordinaire. Et aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites de vos passages à ces différents ministères ? Positif, négatif, à refaire, des choses à corriger ? Non. De mon point de vue, le bilan est positif. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ce qu'on voit. Je n'ai pas distribué les ailes de dendon. Mais j'ai conçu un système d'enseignement dans notre pays, à plusieurs États. Ça a été conceptualisé et accepté. Il reste qu'un ministre est lié par une obligation de moyens. Dès lors que vous conceptualisez et que vous soumettez à l'autorité suprême, Premier ministre, le Président de la République, il reste des moyens qui sont dégagés à cet effet. Or, dès lors que les moyens ont été dégagés, je les ai consignés au Trésor public et j'ai été relevé, effectivement, du ministère de base où j'étais. Je vais à l'enseignement supérieur. J'ai mis au point un certain nombre de choses. Quand la campagne va intervenir, je connais la liste de ce que j'ai fait. Et c'est impressionnant lorsqu'on la regarde en un minimum de temps. Mais c'est intéressant de savoir, puisque vous maîtrisez ce secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on se plaint par rapport à la qualité de l'enseignement. On se plaint en raison du fait que, une fois, les étudiants, les élèves gabonais ont le bac, ils n'ont pas forcément les infrastructures, les universités. Vous, Président, qu'est-ce que vous proposez ? L'université Omar Bongo est quasiment à l'agonie. Où vous enseignez, d'ailleurs, professeur ? Elle est à l'agonie, pourquoi ? Parce que le provisoire est devenu définitif. C'est des vieilles structures de la FESA. Pour ça, personne n'a jamais pensé à refaire une université. Et pourtant, vous étiez ministre et vous n'avez rien proposé, pas d'alternative. Le ministre est lié par une obligation de moyens. Et pas de proposition. Ce qui a été conçu, c'était de construire l'université d'OEM de Port-Gentil et de Moïla. Oui. Les projets ont été conceptualisés. Les projets ont été analysés. Les architectes se sont mis au travail. Ça a été fait. Il ne restait plus que la mise en œuvre. C'est lorsqu'on met en œuvre, alors que 9 milliards étaient conseillés au Trésor public, que je suis, que je parle là. Quelle responsabilité voulez-vous que j'ai par rapport à cette situation ? Et quand on regarde, si le Gabon a pu s'arrimer à ce qui se fait à l'international, c'est par mon canal. On a eu le LMD. Un système LMD à double vitesse. On est en faculté de lettres et sciences humaines. On a un système pour parler de la seule université Omar Bongo. On est en faculté de droit et sciences économiques que vous connaissez bien. On a un autre système. Et vous, et je ne vous apprends rien là-bas, on est en retard de deux années à cause de ce système LMD. Non, on n'est pas en retard à cause du système LMD. On est en retard parce que les gens n'ont pas suivi. Ailleurs, il y a la continuité du service public. Est-ce qu'il ne fallait pas contextualiser ce système ? De faire du copier-coller qui ne s'adapte pas aux réalités gabonaises ? Ça n'a pas été fait. Lorsque je l'ai mis au point, c'était du... Je ne fais pas du copier-coller. Ça a été adapté à notre situation. Très bien. Et ça a été bien adapté. Et pourquoi ça ne fonctionne pas selon vous ? Le seul problème de notre pays, j'allais vous l'expliquer, mesdames, c'est qu'il n'y a pas de continuité du service public. Un ministre est en poste, il met les choses en poste. Dès qu'il part, on recommence à zéro. Dès qu'il part, on recommence à zéro. Et quand vous serez président, vous allez changer ça ? Bien sûr. Comment ? Parce qu'il faut mettre en place la continuité du service public. Très bien. Vous avez dit, et je n'ai toujours pas la réponse, comment vous comptez régler le problème à la fois des retraités, des filles, des femmes, des enfants, des veuves, la prise en charge, toutes ces questions. Le problème... En un an. Oui, en un an, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a la loi de finances. La loi de finances, elle est faite pour prévoir les dépenses de l'État au cours d'une année. Prévoir l'endettement de l'État au cours d'une année et prévoir les recettes de l'État au cours de l'année. C'est la loi de finances qui règle tout ça. Et c'est bien ordonnancé. Ce qui veut dire en termes clairs que pour les retraités, c'est 120 milliards qu'il faut. Pour un État comme le nôtre, il s'agit de prioriser cette dépense et elle sera faite dans les règles-là. Donc, en un an, on règle le problème des retraités. 120 milliards, c'est possible. Or, lorsque maintenant je regarde les dépenses qui sont faites ici et ailleurs, on vous dira que tel a dû tourner 200 milliards, tel 300 milliards, 400 milliards. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie, mais nous allons quand même revenir dans la seconde partie, professeur, avec vous, parce que vous voulez régler en une année plus de 20 problèmes. Vous dites la loi des finances, c'est bien joli, mais il faut de l'argent pour les veuves, pour les orphelins, pour réhabiliter les structures sanitaires, scolaires, universitaires, créer même une compagnie maritime nationale. Vous voulez en savoir davantage, restez avec nous, car nous revenons derrière avec le professeur Onda Ossa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup pour cette précision que nous gardons pour la suite des échanges. Je suis toujours avec vous, Marielle Biogou, et nous parlions des retraités, de la situation que l'on peut améliorer, selon vous, en une année. Les retraités, c'est le problème le plus facile à régler. Expliquez-nous comment vous allez le régler. C'est ce que je suis en train de faire, madame. C'est le plus facile. Dans la loi de finances, on met qu'il y a 130 milliards qu'il faut placer pour les retraités, aussi bien leurs droits que le reste. Deuxièmement, organiser. Cela fait partie de ce qu'on appelle, en ce qui concerne, il y a les retraités du secteur public, il y a les retraités du secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, c'est facile à régler. C'est ce qu'on appelle des attentes non organisationnelles sur les informaticiens. Autrement dit, on connaît tout d'un retraité. Au moment où il part à la retraite, la solde a tout. Ce n'est pas la peine de l'embêter avec les papiers. On passe seulement du salaire de fonctionnaire et effectivement, on le bascule à la retraite. Et il peut automatiquement toucher ce qui lui revient. Et tous les mois. Donc le problème est réglé. Mais dans le projet de société, vous dites que le système actuel a atteint ses limites. Le système par répartition, c'est-à-dire les actifs qui contribuent pour les retraités. Qu'est-ce que vous proposez ? Mais c'est dit aussi, si vous avez lu, que le Gabon a suffisamment de moyens financiers pour régler ce problème. Dans les 100 milliards, on paye, on y vécu et on avance. Voilà. En deux ans, en deux ans, vous dites, en deux ans, vous réglez tous les conflits fonciers. Nous sommes obligés d'aller au pas de coup. Oui, allons-y. En deux ans, comment c'est possible ? Le Gabon n'est pas tracé pour orienter quelqu'un. Nous en sommes à Kingele, première pompe, en descendant par chèdeur. Les conflits sont ouverts et les Gabonais en souffrent. Les terrains ont été arrachés par des gens. Les terrains sont aujourd'hui des terrains traditionnels qui sont légués. Donc, il y a tout un tas de conflits. Il suffit de mettre la justice en branle, elle réglera ses problèmes et la justice est là pour régler ce type de problème. Et là, c'est facile de le faire. J'ai dit deux ans, mais en un an, on peut le faire. Alors, on va attendre qu'il y ait des procès, que l'on gagne des procès, des procédures, etc. Pour que le Gabonais soit propriétaire d'un titre foncier, qu'il soit capable de se loger. Les problèmes fonciers, quand on veut avoir un titre foncier, il n'y a pas de problème. Il y a problème à partir du moment où on vous a arraché votre terrain par une équipe de mafieux. Ça, c'est pour ceux qui ont des terrains, mais pour ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'en ont pas, aujourd'hui, nous avons l'ordre gabonais des architectes. Et ce qui est de merveilleux qui a été fait, c'est que les architectes ont été affectés par province. À partir de ce moment-là, on passe de l'urbanisation à l'urbanisme. Ça se conceptualise. Vous le conceptualisez en un an et vous le mettez en pratique en un an. Avec les moyens une fois de plus ? Les moyens de l'État. L'État a les moyens. D'accord. C'est une question de volonté politique. Vous décidez que dans le budget de l'État, voilà ce qu'on met. Consacrer autant d'argent pour les conflits fonciers. En trois ans, vous retracez la ville. Les problèmes des bassins versants, vous allez les régler. Vous allez construire des écoles, des universités. Professeur, j'ai envie de vous demander que tous ces problèmes que vous avez clairement identifiés sont-ils chiffrés au point de revoir ou de... en parlant de la dette, de l'éliminer ou de revoir le montant du fonctionnement de l'État. Ça a été chiffré puisque c'est 3 500 milliards. Oui. Et en termes de capacité d'absorption de notre économie, ça fait 350 milliards l'an. En 10 ans, vous avez épongé toute la dette. Vous comptez faire de mandat. Non, ce n'est pas un problème de mandat. Il y a la continuité du service public. Il y a la continuité de l'État. Ce n'est pas forcément moi. Cela veut dire que quand je suis là 5 ans, je peux partir, mais il y a la continuité de l'État parce qu'on aura mis en place effectivement des normes pour que ça fonctionne à la régulière. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. En 4 ans, l'eau, l'électricité, les infrastructures, la route, il y a déjà une route qui est en construction. Qu'est-ce que vous allez apporter de nous ? Elle est où ? La Nationale 1 ? Elle n'est pas en construction. Elle est où ? Il y a des travaux qui sont... Oui, ça fait depuis 14 ans que les travaux existent, mesdames. Alors maintenant, quand on arrive, ça dépend de comment on la finance. Et ce que je dis, c'est que là, on fait appel à l'international, c'est-à-dire effectivement les partenaires au développement, la Banque mondiale, l'ABAD, qu'ils sont. Et l'État sort les moyens pour pouvoir... Et là, c'est un consortium d'entreprises qui met en place. On va chercher ceux qui ont la primeur sur le plan international. Un consortium d'entreprises, il vous fait une route dans les règles de l'art. Et puis le DPM local, comment vous allez résorber le chômage, par exemple, puisque la route, vous allez la confier à un consortium international ? Il y a des textes qui existent. Toute entreprise étrangère qui s'installe, il y a un pourcentage qui est laissé aux nationaux. Donc, c'est un effet d'entraînement. Dès lors que les majeurs sont sur le terrain, automatiquement, les PME sont sur le terrain. Et là, il y a une distribution qui se fait, ce qui permet de galvaniser et de relancer l'économie. et par l'investissement et par la consommation. La question du chômage est également liée à l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Je reviens encore à ma vieille université au Marbongo. Vous êtes enseignant là-bas. Vous voyez, il y a plusieurs milliers d'étudiants que l'université au Marbongo accueille chaque année, mais qui malheureusement vont sortir de 4 ans. Vous prenez le problème au milieu. Si on parle de l'adéquation formation-emploi, il faut la jeter à la poubelle. Il n'y a jamais d'adéquation entre la formation et l'emploi. Pourquoi ? Parce que l'adéquation à la formation et à l'emploi, ça suppose qu'on est statique. Or, la dynamique, aujourd'hui, on passe à la flexibilité de l'emploi. C'est-à-dire permettre à quelqu'un de s'adapter à n'importe quelle situation. Hier, on avait des dactuographes sténos. Aujourd'hui, avec l'informatique, on n'en a plus besoin. Donc, il faut que celui qui est formé puisse s'adapter de manière à passer d'un emploi Donc, l'adéquation formation-emploi ? Non, ce n'est pas l'adéquation. C'est la flexibilité. Si vous avez une formation de base qui vous permet d'être flexible, vous passez d'un emploi à un autre. Or, l'adéquation formation-emploi, excusez-moi, c'est que vous formez des gens en fonction des demandes d'emploi présentes. Il y a une mutation sociale, une mutation internationale pour s'adapter à cela. Pour être plus concret, un anthropologue qui a un master 2 ou un sociologue, par exemple, quand il arrive sur le marché de l'emploi, il a du mal à trouver un emploi ou un master en lettres modernes, à s'insérer. Qu'est-ce que vous proposez dans votre flexibilité ? Non. Là, vous êtes dans la cas justique. Vous me prenez un cas. Un pays ne se mesure pas à partir d'un cas parce qu'à un cas, vous trouvez un contre-exemple. Ce n'est pas ça. Je vous dis, il y a eu une flexibilité et il y a une mobilité. La société se regère. Ce dont on avait besoin hier, ce qui est valable aujourd'hui, nous le serons peut-être. Il faut préparer les gens à cela. La Corée, pour être un pays émergent, s'y est pris pendant 50 ans à condition qu'il y ait une volonté politique. Et vous l'avez pour le Gabon. Voilà. On vous le concède. Alors, qu'avez-vous prévu durant les cinq prochaines années sur le plan sanitaire ? Alors, sur le plan sanitaire, bien évidemment, il n'y a de richesse que d'un. Donc, un, un, la formation. Former des gens de haut niveau qui puissent s'occuper. Ensuite de cette formation, il faut créer des structures qui s'adaptent au niveau de formation. La formation dans quels établissements, professeur ? La formation, il faut réformer les établissements actuels. Ça dépend de ce que nous voulons. Et le LMD en médecine peut être conceptualisé pour ça. Vous avez plusieurs niveaux. Vous avez Libreville, la capitale. Vous avez les capitales provinciales. Vous avez effectivement des zones comme des villes qui existent. Et vous avez effectivement des regroupements de villages à chaque niveau. Et là, on met le LMD en place, les gens qui vont en médecine pour être des infirmiers d'État. Des autres, effectivement, avec des objectifs bien précis. Cela a été analysé dans la réforme de l'enseignement. Et cela peut se faire. Mais l'infrastructure existe à l'intérieur du pays. Ce qui manque, ce sont les hommes. Non. L'infrastructure n'existe pas, selon votre point de vue. Elle n'existe pas. Elle n'est pas performante. Et comment la rendre performante ? Il faut, pour la rendre performante, il faut le personnel paramédical. Il faut les médicaments. Il faut des structures sanitaires. Ça n'existe pas. C'est ce qu'il faut recréer. Et les investissements dans ce sens-là sont nécessairement soutenus par, effectivement, les partenaires au développement. C'est ce qu'ils veulent. Très bien. Il faut qu'une volonté politique, seule la volonté politique, manque. Pourra débloquer tous les verrous. Alors, est-ce que vous êtes d'avis que la décentralisation permettra donc à l'État de fonctionner de façon homogène plutôt que, comme cela se fait actuellement, avec une concentration des pouvoirs autour du seul gouvernement et du président de la République ? C'est un problème de gouvernance, d'abord. Et la décentralisation s'impose. Cela veut dire, effectivement, qu'on va donner le pouvoir aux élus locaux, aux maires qui disposeront. Mais il faut qu'ils créent de la valeur. Parce qu'on peut leur donner le pouvoir. S'il n'y a pas de sous, comment vont-ils fonctionner ? Il faut prévoir de la création de valeur qui puisse alimenter nos mairies, qui puisse alimenter... Quand vous prévoyez cette création de valeur pour une province, par exemple, comme Langouni, et qu'est-ce que vous allez proposer ? Est-ce que c'est un découpage territorial en fonction des zones, des provinces ou en fonction des richesses de ces provinces-là ? Le découpage territorial existe, sauf en ce qui concerne les élections. Il faut le revoir. Mais pour des provinces qui existent, effectivement, c'est des études qui existent où on va savoir quels sont les atouts d'une province, quelles sont les difficultés d'une province. Donc, en cinq ans, vous allez prendre combien d'années pour faire ces études-là ? Une étude dure entre six mois et un an. Moi-même, je sais de quoi je parle. Une étude, c'est entre six mois et un an. Si vous avez cinq ans, à la suite, il y a des résultats et il y a une volonté politique. Il y a des financements qui sont mis à contribution. Il y a le contrôle. Voilà, ça ne va pas dans la peau de l'argent. Ça va dans le financement des activités à rentabilité pérenne. Très bien. Et l'agriculture ? Oui, l'agriculture, parce que le Gabon importe encore beaucoup de ce qu'il mange. Qu'est-ce que vous proposez pour atteindre cette sécurité alimentaire ? L'alternative, on doit ou ça ? Alors, l'alternative, c'est que le Gabon importe ce qu'il mange. Le Gabon, c'est qui ? C'est fictif. Le Gabon, c'est qui ? Le pays Gabon ? Non, ce n'est pas le Gabon qui importe. C'est les agences économiques implantées au Gabon qui importent. Vous n'allez pas m'empêcher d'acheter une mangue camerounaise. Vous n'allez pas m'empêcher d'acheter le bâton de manioc camerounais. Non, c'est un choix individuel. Ce qui se fait, c'est mettre les ressources et les biens à la disposition du plus grand nombre pour que vous soyez au bas de l'échelle, au milieu ou en haut, vous ayez la possibilité de vous nourrir normalement. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, ce que je propose, effectivement, un, c'est que précisément prendre chez autrui, c'est qu'il ne coûte plus cher de produire. Pourquoi ? Parce que nous avons une faible population, 1,5 million, à peu près 600 actifs. Non, on n'a pas 2 millions d'habitants. 2,3 millions selon le dernier recensement. Oui, c'est un faux recensement. Les chiffres sont faux. Vous allez donc refaire le recensement une fois président ? Je n'ai pas besoin de faire. Si on prend le recensement de 1993, on prend la suite. C'est les faux chiffres. On peut retrouver les vrais chiffres parce que tout est en machine. Donc, ça, c'est... D'accord. Qu'allez-vous faire sur le plan de l'agriculture ? Alors, sur le plan de l'agriculture, bien sûr, il faut distinguer l'agriculture industrielle de l'agriculture vivrière. Oui. Et là, quelle forme d'agriculture il faut donner aux paysans un pouvoir d'achat ? 1, lui permettre de se nourrir. Comment fait-on pour que le paysan ait un pouvoir d'achat ? Et comment fait-on pour qu'il se nourrisse ? Pour qu'il ait un pouvoir d'achat, nous avions à l'époque, et j'en ai fait la démonstration, des cultures qui existaient, le café, le cacao. Un volantémois avait en moyenne 500 000 francs par an. Voilà. On a tué de manière délibérée le cacao. Qu'allez-vous faire une fois président ? Une fois président, il faut réhabiliter les anciennes plantations et ensuite faire en sorte que, deux, le paysan puisse vivre de son activité en produisant de la banane, en produisant autre chose. Et dès lors que le réseau routier est bon, il y a possibilité d'acheminement. Ensuite, on évite d'avoir des barrières à tout bout de champ, c'est-à-dire, effectivement, de la parafiscalité. Vous supprimez la parafiscalité. On a déjà entendu cette politique-là avec le gouvernement actuel. Donc, vous, vous allez un peu copier de ce qui est fait actuellement. Nous avons des faits sur 105 propositions et sur 105, il n'y en a que 13 qui ont été tenues. Donc, le gouvernement dit, ne fais pas. Moi, je dis et je fais. C'est différent. Vous dites ce que vous faites et nous vous le concédons. Pour la suite, nous voulons savoir comment vous allez ramener aux populations de Mezzong 3 la nourriture ou bien ce qui est produit à Ndende, à Fugamou, à Nguoni. La route est facteur de développement. Selon vous, elle n'existe pas. Une fois, président, qu'allez-vous faire ? C'est ce que je vous dis. Il faut remettre en place des infrastructures. On en a parlé en disant que les majeurs dans le monde, la route, ce n'est pas en 5 ans, c'est en 2 ans. 5 ans, c'est les autoroutes. 4 autoroutes. A1, c'est Port-Gentil. A2, c'est vraiment le nord. A3, c'est le sud. A4, c'est l'est qui est relié au Congo. Voilà, en 5 ans. Mais en 2 ans, vous pouvez, 3 ans, vous pouvez tout à fait mettre en place le réseau routier en y mettant effectivement des majeurs, en faisant en sorte que si les majeurs s'occupent de la chaussée, eh bien, les PME s'occupent des accotements. Et c'est possible. Et là, véritablement, il y a un effet multiplicateur qui permet aux revenus de se distribuer à l'intérieur du pays. Vous parlez, professeur, de votre projet de société, d'une grande réforme également pour le prix des carburants. Quand on sait que la Sogara est aujourd'hui vétuste, comment on va faire pour baisser le coût à la pompe alors qu'on importe la majeure partie des carburants qu'on utilise ici ? Dès lors qu'on importe le carburant et quand le carburant arrive au Gabon, parce que nous n'avons pas toutes les qualités d'huile, nous avons une huile lourde qui ne permet pas d'avoir effectivement du plus lourd au plus léger. Nous avons effectivement l'huile de moteur, ensuite, nous avons le gazoil, ensuite, nous avons de l'essence, ensuite, nous avons effectivement le pétrole, c'est le kérosène, c'est le moins cher. Donc, nous n'avons pas toutes ces qualités-là. Nous pouvons l'importer et quand nous l'importons, ça revient à la pompe moins de 250. 250. Mais ce qui se fait, on a placé entre la fabrication et la pompe des petites sociétés qui pompent, dans lesquelles les grands de ce pays se sont insuffis. Je coupe tout ça. C'est facile à couper. Autrement dit, vous ne laissez que ce qui est nécessaire, vous baissez effectivement les taxes, vous exigez qu'il n'y ait pas 10 000 opérateurs qui s'interposent entre l'usine et la pompe. Donc, au lieu de diversifier l'économie dans ce secteur-là, vous allez… Non, il ne diversifie pas. Il capte le profit. Très bien. Il ne diversifie pas et le résultat, c'est que ça coûte très très cher. Et aujourd'hui, le Gabon est engagé dans une diversification de son économie. Les mots sont choisis. Vous êtes économiste. Je ne vous demande pas de juger ce qui se fait. Je demande une fois, président, comment vous comptez diversifier l'économie. Je ne diversifie pas l'économie. Pourquoi ? Parce qu'une diversification pour un pays comme le nôtre, pour une population comme le nôtre, ce n'est que du vervillage. Diversifier, il n'y a aucune production qui puisse aujourd'hui se substituer au pétrole. Il n'y en a pas. En revanche, ce qui est possible… Même le manganèse ? Le manganèse ne peut pas se substituer au pétrole. Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous tirez les revenus du pétrole comme on vous les fait pour que tout le monde trouve satisfaction dans ça. Et je dis que la part qui est donnée au Gabon aujourd'hui suffit à payer les retraités. À construire des logements. À construire des logements. Les réserves du pétrole sont en train de s'essioler. Une fois, elles vont terminer parce que vous, vous misez sur le pétrole. Vous n'avez aucune… Après vous. Moi, j'ai des données. Des données réelles. Là, c'est du supposé. Que révèlent vos données ? Alors, c'est du supposé. Le pétrole existe dans le golfe du Guinée. Il existe au Gabon. Seulement, le mot d'exploitation… Éternellement ? Attendez, le mot d'exploitation change. Rabi Koungan. On a creusé là. On a creusé là. On a dit, il n'y en a plus. Et puis, on creuse à côté. Les technologies ont évolué. Il y a toujours du pétrole au Gabon. Très bien. Donc, le pétrole, on en aura encore pour tant que temps. Et il servira au Gabon… Et il servira… Undo, sa présidente, il servira au Gabonais. Très bien. Et les Gabonais vont voir. D'accord. Merci, professeur. Et nous restons avec vous pour parler de l'or bleu. Aujourd'hui, l'or bleu, c'est l'eau, c'est la mer. Et on a appris récemment par le ministre, par le gouvernement gabonais, on va le dire simplement comme ça, qu'il y a énormément de choses. Notre mer contient énormément de produits qui pourraient éventuellement permettre de diversifier cette économie. Vous êtes d'avis, en arrivant à la tête du Gabon, qu'il faut repenser les concessions, tous les partenariats qu'il y a avec l'international sur certains pans, notamment celui-là ? Je suis gêné parce que le gouvernement dit des choses qui ne sont pas justes. Pour exploiter en offshore, c'est 250 millions de joues. Quelqu'un qui exploite en six mois, vous faites la multiplication, c'est loup. Et ce quelqu'un-là, vous ne pouvez pas arriver et dire, allez, mettez-vous dehors. Ça ne se fait pas. Il s'agit de continuer. Le problème, ce n'est pas l'exploitation du pétrole en tant que tel, puisque le Gabon n'a pas les financements nécessaires. Il n'a pas l'équipement nécessaire pour exploiter. Donc, nous faisons venir les gens qui ont et les financements, et l'expertise, et l'équipement. Et qu'est-ce que nous, on a en retour ? On a ce qu'on appelle des royalties. Que faisons-nous de ces royalties ? C'est cela. Qu'allez-vous faire ? Donc, la première chose, c'est de faire en sorte que le partage, ce qui revient au Gabonais, serve vraiment au Gabonais pour des investissements qui doivent se faire. Et pas les familles en dos. Et sur le plan environnemental, dites-nous, parce que le Gabon est numéro un, sur le plan ? Environnemental. Oui. La préservation de l'environnement. Oui. Ça, j'aime bien ça. Le Gabon est toujours numéro un partout. Numéro un, alors qu'on est dernier. On est numéro un nulle part. Que prévoyez-vous ? Le problème de l'environnement, c'est qu'on a été doté par la nature. Et de ce point de vue, on absorbe de carbone, on a 150 millions, 140 millions de tonnes. Et ce qu'on produit en carbone, c'est 40 millions de tonnes. Donc, on a un excès de 100 millions. C'est nulle part. Ça, c'est le fruit de la nature. Alors, cela, le principe qui existe dans le monde, c'est qui pollue, paie. Et à partir de ce moment-là, nous sommes attachés. Que allons-nous faire de ce qu'on va nous donner au titre de 100 millions de tonnes qu'ils sont. C'est ce qu'on veut savoir à vous, élu président. Je vous ai dit ce que vous voulez savoir. Mais je vous ai fait, effectivement, une démonstration. Une programmation. Tout à fait. Ça permettra de conduire, ça permettra de payer les retraités, ça permettra de faire les autour, ça permettra de construire les hôpitaux, ça permettra d'avoir des universités de pointe et ça permettra, effectivement, de former les Gabonais pour qu'ils soient à la pointe. Vous êtes professeur de la question environnementale, il y a également la question sécuritaire parce qu'on le sait avec nos éco-gardes dans les parcs là-bas, il y a beaucoup de conflits avec notamment les pays avoisinants au Gabon, les pays voisins du Gabon. Qu'est-ce que vous allez faire une fois président sur ces questions de sécurité ? Comment renforcer la sécurité aux frontières ? Et plus largement, on l'a vu avec deux incursions récemment dans nos eaux de pirates. Voilà. L'actualité nous l'a démontré. Je vais vous dire le véritable problème qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des politiques globales. C'est-à-dire qu'un pays ne peut pas la mettre en place seule. Et c'est là que notre communauté a toute sa valeur de raison d'être. C'est-à-dire des négociations avec des Camerounais, avec des Congolais, avec tous les pays frontadiers à l'intérieur de la CEMAC et à l'intérieur de la CAC. Et là, une politique sécuritaire commune, doublée de l'appui international, elle aura effectivement les effets. D'accord. Et lorsqu'on parle de sécurité, on parle également, vous l'avez dit, dans une de vos sorties face au Gabonais, vous avez parlé de la mise sur pied d'une compagnie maritime nationale. On ne parle pas de compagnie aérienne, mais une compagnie maritime. Comment allez-vous la mettre au bout de cinq ans et qu'elle soit opérationnelle ? Cinq ans, c'est trop. Une compagnie, c'est mettre des espères pour travailler la mise en place d'une compagnie. il y avait un bateau il y a quelques années, Équata. Équata. On liait Porte Gentil en deux heures. C'est facile. Il y en a plusieurs autres là en ce moment. Plusieurs autres qui appartiennent à des gens qui ne payent pas les impôts, qui prennent du mauvais matériel, qui ne se soumettent pas au contrôle. À partir du moment où vous réorganisez tout ça, vous avez... la réorganisation, c'est nommer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, je vous ai dit. Ensuite, mettre les moyens qu'il faut à l'homme qu'il faut. Ensuite, obéir à des études qui sont faites en moins de deux ans. Vous avez mis en place une communauté... Et pourquoi la compagnie maritime n'est pas aérienne ? Mais vous avez peut-être... Vous n'avez pas tout lu. Il y a eu... On a lu, mais on aimerait qu'on le disait au Gabonais. Réhabilité, Air Gabon. Air Gabon a été mis en faillite de manière vraiment catastrophique. Air Gabon n'avait aucun problème. On avait la technicité. Il suffit de revenir et de se fixer les objectifs. C'est-à-dire, quels sont les directoires aujourd'hui ? Quelles sont les compétences ? Quels sont les ingénieurs que nous avons ? Un. Deuxièmement, quelle est l'étude qu'on peut faire ? En combien de temps ? En moyennant, on fait l'étude. Et deuxièmement, comment on a... Quels sont les aéronefs qu'on achète ? Où est-ce qu'on les achète ? Entre le Brésil, les États-Unis, l'Europe, où est-ce qu'on achète ? Et pour quelle efficacité ? Pour combien d'années ? On a l'impression qu'on voulait réformer tous les problèmes dans 5 ans ou même en 2 ans. Un retard considérable. Pour le rattraper, il faut une volonté politique. Et le Gabon a les moyens. Est-ce qu'il n'y a pas des urgences, professeur, pour la première année, pour la deuxième année ? Si je prends mon chronogramme que vous voulez faire. Vous l'avez fait en un an, des écoles, des écoles, en deux ans, les confus fonciers, en croissance, des villes. C'est d'autant plus possible aujourd'hui que moi, au cours des trois dernières années, je l'ai préparé. Je suis rentré en contact avec les entreprises occidentales qui peuvent produire. Il y a aujourd'hui un nouvel matériau qui est plus solide que le béton. D'accord. Parlons, parlons. Et là, vous montez un bâtiment de six mois. Très bien. Parlons un peu des forces de sécurité et de défense. Quelle est la place de ces personnes qui sont toujours au fait, donc qui protègent les populations, les biens et les personnes ? Quelle est la place qu'ils occupent ou qu'elles occupent ces personnes dans votre politique, votre réelle politique ? Redonner aux forces de sécurité leur véritable place. C'est-à-dire ne pas mettre un caporal à la place d'un général, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ce qui s'est passé par l'armée, c'est que tous les valables de notre armée ont été mis au rebut, à côté, assis à la maison. Vous, président ? Moi, président, bien évidemment. Il faut aller les rechercher pour bâtir une armée qui soit véritablement nationale, pas au service d'un individu, mais au service du pays tout entier. Parlons des institutions, Marielle Diogo, avec votre permission, aujourd'hui, on ne va pas généraliser les choses, mais plusieurs voix s'élèvent au sein de l'opposition et même au sein du grand libre-ville et dans la communauté gabonaise pour dire que les institutions sont bafouées, etc. Vous, que prévoyez-vous pour ce pan-là ? Est-ce qu'il faut revoir certaines institutions, en éliminer d'autres, en réformer d'autres ? Que prévoyez-vous ? Le Gabon a une particularité. C'est que nous avons une constitution qui est consensuelle, celle de 1991. Il suffit qu'on la remette parce qu'elle procède d'un consensus. On la met en place et on l'applique. Aucun problème des institutions. Mais les choses ont évolué entre 1991 et ce jour. Il appartiendra aux techniciens et aux politiciens de voir ce qui a évolué. C'est une analyse qui s'impose. C'est plus facile à faire. Nous avons une base et nous travaillons cette base pour l'adapter à la situation présente. Et le reste, c'est un problème de respect, effectivement, des règles, des lois, des textes. Et pour que le reste des Gabonais le respecte, il faut que le sommeille. Vous avez parlé d'un référendum de votre projet de société. Vous l'organisez quand et pourquoi ? Alors, un référendum pour revoir la Constitution, il faut... Mais vous avez dit en exige, c'est de 91. Non, non, non. Quand j'ai parlé de référendum, j'ai dit, j'ai décrit l'élection qui va se faire. Ce sera une sorte de référendum à partir d'une question. Êtes-vous d'accord avec la manière dont le Gabon a été ? D'accord, la prochaine élection du 21. Oui, oui. La majorité des Gabonais vont répondre non. Donc, ce n'est pas une élection, c'est un référendum. Un référendum contre effectuos. Participative, vous en parlez, vous avez dit, d'ailleurs un peu, je l'ai lu dans une de vos sorties, vous avez dit que vous allez permettre aux Gabonais de... Vous allez gérer avec les Gabonais. Oui. Comment ça va se faire ? Ben... Chaque année, un référendum ? Les mairies, les mairies, non, ce n'est pas... Ah, d'accord. Ce n'est pas le référendum qui gère, mais généralement, vous avez des assemblées départementales, vous avez les mairies, vous avez les élus locaux. Il faut leur permettre de contribuer au développement. Et puis, lorsque l'aide vient de l'extérieur, cette aide-là n'est pas centralisée. Si vous voulez travailler sur les vides, l'aide qui vient de l'extérieur, il faut la mettre à la disposition des maires, à la disposition des élus locaux. Ils sont à même de savoir... Et une fois président, vous le ferez. Ben bien... Pourquoi les Gabonais doivent voter pour vous ? Et là, et la dernière question, vous vous adressez à cette caméra, nous sommes arrivés au terme de cet échange. Bien, les Gabonais, je pense qu'ils doivent voter pour moi parce que je suis un Gabonais normal. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Parce que j'ai un projet qui est simple et qui peut résoudre les problèmes qu'ils ont, leurs préoccupations. Et à partir de ce moment-là, c'est échalonné, c'est véritablement échalonné. On sait ce que les Gabonais doivent avoir dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. C'est du domaine du possible. C'est du domaine du réalisable. Merci. Merci beaucoup, professeur Albert Andos. C'était un plaisir de passer ces 52 minutes avec vous et nous espérons, comme vous, que vous avez pu convaincre vos concitoyens qui vous ont regardé. Merci, Marielle Biogou. Il n'est pas venu convaincre. Il est simplement venu expliquer. La campagne électorale, dès lors que je suis officiellement candidat, elle servira à convaincre. Pour le moment, je suis venu expliquer et présenter. Et merci à vous, Marielle Biogou, de m'avoir accompagnée sur cet échange avec le professeur Albert Ondo, universitaire gabonais, candidat à la présidentielle de 2023, d'août 2023, au Gabon, élection générale dans le pays. C'est à suivre, donc, sur Gabon 24. Merci à vous, professeur, d'être passé. Merci, madame. et à vous de nous avoir suivis 52 minutes pour convaincre ce referme. On se retrouve toujours sur ce plateau avec un nouvel invité très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada